Dans une vidéo précédente, on a vu ce qu'était la loi de Faraday. On a démontré que si au cours du temps, on a une variation de flux magnétique à travers la surface définie par une boucle de fil conducteur, cela va générer une force électromotrice dans la boucle. C'est ce qu'on appelle une FEM. Cette force électromotrice va à son tour engendrer un courant induit dans la boucle. Ce courant qui dépend bien entendu de la résistance du fil conducteur. On a vu également qu'il existe de multiples façons de faire varier le flux magnétique. On peut par exemple faire varier le champ magnétique, son intensité ou sa direction. On peut aussi modifier la forme de la boucle, car si la surface définie par la boucle augmente ou diminue, cela va faire varier le flux. Et si tu te souviens bien, le flux magnétique ne tient compte que de la composante normale du champ magnétique, c'est-à-dire la partie du vecteur champ magnétique qui est perpendiculaire à la surface. Et donc si tu fais la moyenne de l'intensité de cette composante, et que tu multiplies par la surface, et bien tu obtiens le flux magnétique. Et bien il y a encore une autre manière de faire varier le flux, et c'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo. Pour faire apparaître une force électromotrice, on peut aussi simplement modifier l'orientation de la boucle. On ne va pas changer sa forme, on ne va pas changer le champ magnétique non plus, on va simplement incliner la boucle. Et plus particulièrement, on va la mettre en rotation. Donc ici, on a cette boucle qui est reliée à ce pivot, cet axe de rotation. Et bien je vais faire tourner la boucle dans le sens des aiguilles d'une montre, et elle est au cœur de ce champ magnétique constant. Oui, on voit bien qu'il est constant. Tous les vecteurs champ magnétique que j'ai représentés ici, et d'ailleurs ce n'est qu'un échantillon des vecteurs qui sont réellement présents, mais tous les vecteurs ont la même longueur, donc la même intensité. Ils ont la même direction, ils sont tous verticaux, et ils vont tous dans le même sens, c'est-à-dire vers le haut. Et bien que remarque-t-on ? L'angle entre le champ magnétique et la surface va varier lorsqu'on va faire tourner la boucle. Au début, on se trouve dans cette position-là, c'est la position de départ. Et donc à partir de là, la composante du champ magnétique qui est perpendiculaire à la surface va augmenter. Ça ne paraît peut-être pas très clair comme ça, mais regarde, on va voir ici ça plus clairement. Ici, on a représenté cette position, la position du début, mais on l'a représentée en mettant la boucle à plat. Et donc comme tu peux voir, le champ magnétique est bien incliné par rapport à la surface. Donc l'angle d'inclinaison qu'on a là, en fait c'est l'angle qu'on a ici, tu vois. Et alors comment va varier cet angle lorsqu'on va faire tourner la boucle qui est fixée à un point de pivot ici, dans le sens des aiguilles d'une montre ? Et bien au bout d'un intervalle de temps delta t, en supposant que la rotation se fait à vitesse constante, le champ magnétique va se trouver là. Et donc sa composante normale, c'est-à-dire celle qui est perpendiculaire à la surface, et celle qui nous intéresse pour mesurer le flux, et bien elle va passer de cette quantité à cette quantité. Et donc entre la position de départ et la position où la boucle va se retrouver réellement à l'horizontale, et bien la composante normale du champ magnétique ne va faire qu'augmenter. Et donc le flux va augmenter au cours du temps. Et que se passe-t-il lorsque l'on a une variation de flux au cours du temps ? Donc c'est-à-dire au moins entre la position de départ et la position horizontale, et bien on obtient un courant induit dans la boucle. Et ce courant, dans quel sens va-t-il circuler ? Et bien on sait qu'en cas d'augmentation de flux, le courant induit par cette augmentation de flux va lui-même induire un champ magnétique qui s'oppose au champ magnétique lui ayant donné naissance. Or ici le champ magnétique d'origine est dirigé vers le haut. Donc le courant induit va générer un champ magnétique dirigé vers le bas. Et à partir de là, on peut déterminer le sens du courant grâce à la règle de la main droite. Donc tu prends ta main droite, tu l'enroules dans le sens du champ magnétique, et tu observes dans quel sens pointe ton pouce. Et le sens du pouce, et bien c'est le sens du courant. Donc ici le courant induit va aller dans ce sens-là. Mon but ici, c'est de te montrer qu'il existe de nombreuses façons de faire varier le flux magnétique, et donc d'induire un courant. Et cette façon-ci est particulièrement intéressante, car elle va déboucher sur une application très utile. Enfin, sur des applications très utiles. Et oui, car si je peux convertir une rotation mécanique en courant induit, et bien ça veut dire que je peux générer de l'électricité. Bon, dans la vraie vie, dans les applications que l'on a, on ne va pas utiliser une simple boucle comme celle-ci, mais là c'est exactement le principe du fonctionnement des générateurs électriques. Un exemple tout simple, ce serait la dynamo d'un vélo. On peut aussi comparer ça au fonctionnement d'un moteur électrique, car ici c'est le fonctionnement inverse du moteur électrique. Qu'est-ce qu'un moteur électrique ? Dans un moteur électrique, on a un courant qui va entraîner une rotation. Ici c'est l'inverse, on a la rotation qui entraîne la formation d'un courant. Et bien quelles sont les applications pratiques, courantes, actuelles et très modernes ? Et bien on a les éoliennes et les turbines hydrauliques. Dans le cas des éoliennes, le vent fait tourner les pales, et puis à l'intérieur ici, dans cette sorte de boîtier, bon ce n'est pas vraiment un boîtier car on a des êtres humains qui y vont, et bien dans ce boîtier, on a une version très améliorée de ce système, qui va générer un courant induit. Alors le champ magnétique ne sera pas tout à fait comme présenté ici, ça va être un mécanisme bien plus compliqué, mais le principe de base est le même. Il s'agit d'une application pratique de la loi de Faraday. Et c'est pareil pour les turbines de cette centrale hydraulique. L'énergie potentielle de l'eau fait tourner un axe, et cette rotation permet de générer de l'électricité. Et là encore, le principe de base est le même. On a mis en application la loi de Faraday.